Tu rêves d'attirer les bons clients à toi, développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves ? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneur multi-passionné et fondatrice de Dare to Dream et chaque semaine je te partage seul ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream, c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends, que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, ravie de vous retrouver sur ce nouvel épisode du podcast Bien dans mon business. J'ai envie aujourd'hui de vous partager d'un sujet où j'ai pas trop de notes, j'ai vraiment juste un titre et j'ai vraiment envie d'y aller un peu plus à cœur ouvert avec ce qui vient, avec ce qui est vrai pour moi à l'instant T et pas forcément une vérité générale en fait mais plus de vous parler comme je parlerai à une amie, à un ami et même si je sais que je peux pas discuter avec vous là, je serais vraiment ravie d'avoir après votre retour, d'avoir votre feedback, d'avoir vous, votre vision en fait du sujet. Parce qu'aujourd'hui on va parler de la liberté, un entrepreneuriat. Et il faut savoir, même si je pense que vous le savez, si vous me suivez depuis un moment quand même, je pense que ça transparaît quand même beaucoup dans mes contenus, mais moi une des raisons principales pour laquelle je me suis lancée dans l'entreprenariat, c'était vraiment pour cet aspect de liberté. Même si je me suis lancée un petit peu dans l'entreprenariat, un peu par hasard, on va pas se mentir, je sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire sur ce podcast, je sais que j'en ai parlé plusieurs fois quand je me suis fait interviewer, mais comme ça je vous la raconte ici. En fait je suis tombée un petit peu dans l'entreprenariat, un peu par hasard, c'est un petit peu plus venu à moi. A l'époque je vivais au Japon et donc je parlais japonais, je parle toujours japonais et en fait j'ai été démarchée tout simplement par une entreprise sur LinkedIn, par une entreprise qui cherchait des personnes qui parlaient japonais, qui cherchait en fait des interprètes et des traducteurs. Et donc on a échangé là-dessus, ça s'est super bien passé, j'ai décidé de donner suite et en fait il s'avérait que c'était un job uniquement possible en tant qu'auto-entrepreneur, il ne prenait pas des salariés. Et donc du coup j'ai appris ce que c'était que l'URSAF, j'ai appris ce que c'était qu'une déclaration de chiffre d'affaires, j'ai mis un pied en fait à l'étrier et un pied dans le bain et puis j'ai plongé et j'ai sauté et j'ai adoré. Là par contre tu as commencé bien évidemment beaucoup de challenges j'ai envie de dire et puis beaucoup de merveilleuses aventures en fait aussi. Je ne vais pas forcément faire tout un détail sur mon parcours entrepreneurial ici mais voilà j'avais envie de vous expliquer ça. Pour moi c'était vraiment le côté liberté parce que 1 je ne me suis jamais vue salariée, j'ai testé durant des stages je n'ai pas aimé, j'ai testé durant des jobs étudiants et étudiants j'ai détesté. Très clairement j'avais besoin on va dire d'avoir cette liberté de choisir mes projets, la liberté de créer un projet de A à Z qui n'est pas décidé en fait par quelqu'un d'autre tout simplement. Et oui cette envie d'être mon propre patron en fait et ensuite de pouvoir bouger puisque j'étais déjà quelqu'un qui voyageait beaucoup, j'aime bouger, j'aime découvrir d'autres pays et j'ai besoin d'avoir aussi un job dans lequel je peux bouger, je peux voyager, je peux voir le monde. Et à l'époque pour un tout à fait transparent avec vous, j'avais pour objectif après mes études de trouver un job dans les relations internationales, de pouvoir bouger vu que j'avais déjà travaillé dans l'ambassade avant, de pouvoir bouger en fait et de pouvoir voyager et ensuite d'ici mes 30 ans de pouvoir ouvrir mon entreprise. Bon bref ça s'est absolument pas passé comme ça, j'ai ouvert ma boîte à 21 ans finalement, beaucoup plus tôt que prévu et finalement ça a été la meilleure décision que j'ai prise. Mais tout ça pour vous dire qu'à la base qui a vraiment motivé le lancement de mon activité, c'était cette idée de liberté. J'avais besoin de plus de liberté, j'avais besoin de pouvoir bouger, j'avais besoin de voyager, j'avais cette soif en fait de liberté là. Et en fait cette liberté là que je recherchais au début, c'est exactement ce qui à un moment donné dans mon développement m'a complètement bloqué. Et c'est pour ça que j'ai envie d'amener ce paradoxe de la liberté en l'entrepreneuriat parce qu'on est beaucoup à la rechercher, on est beaucoup à se lancer dans l'entrepreneuriat avec cet idéal j'ai envie de dire de liberté sans en fait réfléchir à la pièce en fait à double face, à l'autre côté de la pièce parce qu'il existe toujours deux côtés et qu'il n'y a pas forcément qu'il y a un bon côté de la liberté, il y a aussi ces moins bons côtés. Et cette réflexion là en fait elle est née d'une discussion que j'ai eue avec mon coach il n'y a pas si longtemps que ça, on discutait et puis à un moment donné le sujet est parti sur la notion de la liberté parce qu'on revenait en fait à mon pourquoi, pourquoi est-ce que je me suis lancée et je lui ai dit moi en fait je me suis lancée pour la liberté d'entreprendre, parce que j'ai envie aussi de pouvoir transmettre cette liberté là et d'accompagner des entrepreneurs qui veulent être plus libres. Et là il me dit, la question que je vais vous poser à la fin de cet épisode de podcast, il me dit mais Pauline c'est quoi pour toi un entrepreneur qui est libre ? Et là j'ai buggé, là j'ai totalement buggé parce que je me suis rendu compte en fait que ma vision de la liberté il y a six ans quand je me suis lancée et ma vision de la liberté aujourd'hui n'est pas du tout du tout la même. Avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que j'ai appris, avec tous les challenges que j'ai rencontrés et tout ce que j'ai testé, enfin tout ce que j'ai vécu, je ne peux pas en mon âme et conscience dire que j'ai la même vision de la liberté qu'il y a six ans, c'est pas possible. Pour moi ce n'est absolument pas la même chose et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous faire cet épisode de podcast. Avant je vous donne ma vision à moi et parce que du coup j'ai creusé le sujet, du coup je me suis posée dessus, j'ai brainstormé et je suis arrivée à un semblant de définition ou en tout cas à ma vérité, à celle qui résonne pour moi aujourd'hui à l'instant T où je fais ce podcast. Mais avant que je vous partage ça, j'ai envie de vous poser la question et juste que vous puissiez prendre quelques secondes pour déjà y réfléchir. C'est quoi pour vous la liberté ? Qu'est-ce qu'un entrepreneur libre ? Comment est-ce que ça se matérialise au quotidien ? Ça veut dire quoi pour vous en fait la liberté ? Et je vais vous laisser réfléchir de toute façon et vous allez voir votre cerveau s'il ne trouve pas une réponse tout de suite, je vous assure par expérience, il va trouver une réponse à un moment donné. Moi c'est venu à un moment donné où un matin je me suis mis à mon ordinateur, je me suis dit bon là il faut que je prépare le coaching de demain pour une cliente et en fait dans mon cerveau il a dit ah bah non, ah non 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 non, tu te souviens de la question que tu t'es posée il y a deux semaines ? Bah c'est maintenant que tu vas avoir les réponses. Donc bref, ce que je veux dire par là c'est que le cerveau finalement il travaille toujours en back-end et il finit toujours par trouver des réponses même si elles ne viennent pas tout de suite. Mais je vous invite quand même à y réfléchir, c'est quoi pour vous un entrepreneur qui est libre ? C'est quoi la liberté ? Et avant pour moi, la liberté c'était vraiment comme je vous disais, le fait de choisir ses projets, le fait de choisir ses horaires, le fait de faire ce qu'on veut quand on veut. Et en fait il est là le truc le plus important. Pour moi la liberté avant, c'était de me dire je fais ce que je veux quand je veux, il n'y a personne qui me donne d'ordre en gros, c'est moi qui décide, c'est moi la patronne, et c'est moi qui crée tout de A à Z, et je fais tout. Et je suis capable de tout faire. C'était en fait les croyances qui m'ont permis, et je remercie la Pauline de l'époque d'avoir eu ces croyances-là parce qu'elles étaient tellement aidantes, de se dire je suis capable de tout faire moi-même, j'y vais, je fais ce que je veux quand je veux, et personne ne pourra m'arrêter, et personne ne pourra me dire le contraire. J'y vais, je fonce. Et ça c'est ce qui m'a énormément aidée à me lancer, c'est ce qui m'a permis d'avoir des résultats hyper rapidement, parce que je m'en fichais royalement du résultat, je testais plein de trucs, je faisais ce que je veux quand je voulais, très clairement, et j'avais construit un business où effectivement, je faisais ce que je veux quand je voulais. Donc c'était ma vision à l'époque de la liberté. Sauf que plus j'avançais dans mon business, plus je me rendais compte que faire ce qu'on veut quand on veut, c'est pas forcément très réaliste. Ça marche bien au début quand on n'a pas forcément énormément de contraintes, retenez bien ce mot, on va en parler après. Ça marche bien au début quand on n'a pas forcément de contraintes, quand on n'a pas forcément beaucoup de clients non plus, quand on n'a pas forcément une équipe, ou quand on fait 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ok, c'est faisable, je fais ce que je veux quand je veux, oui et non. Mais à un moment donné, ben non, en fait, quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise, on ne fait pas ce qu'on veut quand on veut. On a des comptes à rendre à tout le monde, que ce soit au comptable, que ce soit au client, que ce soit à l'équipe, que ce soit à l'audience, au prospect, que ce soit à des personnes qui vous accompagnent. Enfin, on a des comptes à rendre à tout le monde. Et puis à côté, on a aussi notre vie perso, accessoirement, des personnes qui ne comprennent pas forcément ce qu'on fait, ou alors qui comprennent, mais bon, ça s'arrête là. Donc à un moment donné, on a quand même cette impression-là, je pense, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai vécu, de devoir porter toutes les responsabilités et tous les risques sur ses épaules. Et c'est soit quelque chose qu'on est capable de porter, soit quelque chose pour lequel on n'est pas fait. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que la plupart des gens, oui, on peut apprendre à devenir entrepreneur, mais tout le monde n'est pas fait pour ça, très clairement. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il y a plein de gens qui voulaient se lancer en tant que freelance, en tant qu'indépendants, mais qui se sont très vite compte au bout d'un an qu'en fait, être indépendant, c'est pas juste faire ce qu'on veut quand on veut, c'est pas juste avoir un job avec cette liberté-là. C'est pas juste, ok, je prospecte, je trouve des clients, je délivre et basta. Ben non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est pas justement faire ce qu'on veut quand on veut. Et moi, je m'en suis rendue compte un petit peu à la dure. J'ai dû me prendre pas mal de murs pour m'en rendre compte. Et aujourd'hui, je le vois et j'ai pris cette claque-là quand justement mon coach m'a demandé c'est quoi un entrepreneur libre pour toi ? Je me suis pris une claque, je me suis dit mais en fait, ouais, avant pour moi c'était, ben Pauline, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Mais en fait, non. Je ne fais pas ce que je veux quand je veux. Donc, pour moi, qu'est-ce qu'un entrepreneur libre aujourd'hui ? Et c'est ça que j'ai envie de vous partager là. Pour moi, un entrepreneur libre, aujourd'hui à l'instant T, ma vérité, c'est qu'un entrepreneur libre, c'est quelqu'un déjà qui accepte de ne pas rentrer forcément dans les cases. Parce que déjà, première chose, on va pas se mentir, quand on est entrepreneur, on ne rentre déjà par définition pas dans les cases. J'étais d'ailleurs récemment en train de prendre une assurance chez un assureur en fait et je devais cocher la case de ma situation professionnelle. Il n'y avait même pas chef d'entreprise. Il y avait, je ne sais plus, employé, au chômage, étudiant, sans emploi. Et puis, ben moi j'étais là, ben en fait, je ne sais pas quoi mettre. Donc déjà, je sais qu'à chaque fois, je ne rentre pas dans les cases. Et alors, quand je leur dis que je suis coach business, alors ils me regardent et me disent, ok, d'accord, bon. Voilà. Bref, ça c'était la petite parenthèse pour vous faire sourire. J'espère que ça vous a fait sourire. En tout cas, si vous vous retrouvez là-dedans. Mais pour moi, déjà c'est ça, c'est un entrepreneur qui ne rentre pas dans les cases parce qu'il crée sa propre case. Même si les gens de votre entourage, de mon entourage, adorent nous mettre dans des cases parce qu'ils en ont besoin. Hier encore, j'étais chez ma grand-mère qui a plus de 80 ans et qui me demandait mais Pauline, je ne comprends pas ce que tu fais. Je ne sais toujours pas ce que tu fais. Je dis, ce n'est pas grave mamie, ne t'inquiète pas. Voilà, je t'explique brièvement et je lui ai expliqué de la manière la plus simple possible mais parce qu'elle, elle avait besoin de me mettre dans une case. Mais pour moi, un entrepreneur libre, c'est un entrepreneur qui ne rentre pas dans les cases parce qu'il se crée sa propre case. Et la plupart du temps, en fait, la plupart des entrepreneurs que je côtoie ne sont pas libres justement parce que eux se sont formatés dans une case. Ils se sont dit, être entrepreneur, c'est comme ça, ça doit être comme ça. Mon business, il doit être comme ça parce qu'on m'a dit qu'il devait être comme ça. Et je mets juste un petit warning là-dessus en vous disant, enfin en vous demandant plutôt, est-ce que le business que vous avez construit aujourd'hui, c'est un business qui vous apporte de la liberté ou c'est un business qui vous remet dans une case de votre côté ? Parce que attention à la prison dorée, attention à ne pas vous construire au final votre propre job et quelque chose dans lequel vous allez vous enfermer par la suite. Moi, tout l'objectif de mon contenu, tout l'objectif de tous les programmes que je développe, tout l'objectif de la Human Business Academy, de notre mentorat business, de tout ce que je fais en fait, de tout ce que je crée, c'est justement de vous accompagner à créer votre propre business avec vos propres codes, vos propres valeurs, créer un business qui ne va pas vous enfermer mais qui va justement vous libérer. Mais encore faut-il définir sa propre définition déjà à la base de la liberté. Donc pour moi, c'est ça premièrement, un entrepreneur qui ne rentre pas dans les cases. Mais c'est aussi un entrepreneur qui choisit consciemment son planning et qui choisit consciemment en fait ses propres contraintes. Et elle est là pour moi la clé et pour moi, c'est là où j'ai eu aussi un énorme déclic avec le mot contrainte. Parce qu'en fait, au final, zéro contrainte, ça n'existe pas. Comme je vous le disais, il y a toujours deux côtés d'une même pièce. Il y a la liberté, oui, mais il y a ses avantages et il y a ses inconvénients. Et pour moi, la liberté n'existe pas sans la contrainte non plus. Être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut quand on veut. Pour moi, être libre, c'est choisir librement ses contraintes, choisir les contraintes qui vont nous permettre d'avancer, de grandir, de créer quelque chose de magnifique pour impacter le monde. Mais de choisir d'avancer dans la bonne direction, dans la direction où on veut avancer. Et encore faut-il, encore une fois, définir ce chemin et cet objectif vers lequel on veut avancer. Et moi, de mon côté, j'ai choisi d'être entrepreneur. J'ai choisi mon business. J'ai choisi mon business model. J'ai choisi mes clients. Je choisis mes contraintes, en fait. Je choisis mes horaires. Alors, oui, il y a des choses qui sont là dans mon planning que je ne peux pas forcément bouger. Je veux dire, à un moment donné, ma compta, il faut qu'elle soit faite. À un moment donné, à un moment d'URSF, il faut qu'il soit payé. Donc, il y a des choses qui sont des contraintes et qui sont là et qui sont nécessaires pour faire avancer le business. À un moment donné, ma communication, il faut que je la valide. À un moment donné, il faut que je fasse un call avec l'équipe. Ça, je ne peux pas faire ce que je veux quand je veux. Par contre, je peux choisir mes propres contraintes. Et à tout moment, pour moi, un entrepreneur libre, c'est celui aussi qui peut décider de modifier ses contraintes. Il n'est pas enfermé dans son business comme dans une prison. Et c'est là où ma vision de la liberté a changé. À tout moment, si vous avez créé un business qui vous apporte de la liberté, dans ma vision de la liberté en tout cas, j'entends, eh bien, ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez décider de modifier vos contraintes et que vous n'êtes pas enfermé dans votre business comme dans une prison. Si vous n'aimez pas, par exemple, faire des rendez-vous toute la semaine ou être constamment en call client, mais que pour vous, dans votre tête, être un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui a des rendez-vous toute la semaine, bah là, oui, vous allez être challengé dans vos valeurs en fait et dans vos croyances et ça ne va pas le faire. Si pour vous, un entrepreneur qui réussit, un entrepreneur qui est libre, c'est justement celui qui peut choisir ses contraintes et peut-être parfois faire des semaines avec beaucoup de rendez-vous parce qu'il le faut et parce que ça va vous permettre d'avancer vers tel ou tel objectif et des semaines où vous n'avez rien, eh bien, si c'est ça votre équilibre, c'est ça votre équilibre. Mais encore faut-il, encore une fois, le définir. C'est quoi pour vous un entrepreneur qui réussit ? C'est quoi pour vous un entrepreneur libre et vraiment, il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de réponse. Vous pouvez discuter avec un maximum de personnes pour vous aider à nourrir votre réflexion comme écouter ce podcast d'ailleurs. On peut avec grand, grand, grand plaisir échanger là-dessus par message privé. Moi, ça va nourrir aussi ma réflexion donc ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à le faire mais c'est votre vision à vous et la réponse doit venir de vous. Ce n'est pas une réponse toute faite qui doit sortir de ça. Donc pour moi, un entrepreneur libre, je le répète, c'est un entrepreneur qui ne rentre pas forcément dans les cases, c'est un entrepreneur qui choisit ses propres contraintes, qui a la liberté de choisir en fait ses propres contraintes et qui décide en fait de s'en sortir s'il en a envie, de se libérer de ces contraintes-là et d'en choisir d'autres parce que pour moi le zéro contrainte n'existe pas, il y en aura forcément. Et c'est justement d'ailleurs pour cette raison comme je vous le disais que je fais tout ce que je fais. C'est justement pour cette raison que moi ça me tient tellement, tellement, tellement à cœur d'accompagner ces entrepreneurs qui au final se sont construits un business un peu comme une prison dorée et qui ont tellement plus envie d'adapter leur business à leur mode de vie plutôt que l'inverse avec moins de stress, peut-être plus de voyage, peut-être plus de vie en famille, plus de temps avec vos enfants. c'est ça en fait. Et l'idée de créer un système en fait qui oui te permet d'augmenter ton chiffre d'affaires parce que l'idée c'est quand même de gagner plus d'argent même si c'est pas la finalité, même si ça reste un moyen en fait et de pouvoir vendre sans marketing pushy mais vraiment créer un business et une entreprise au service de ta vie, au service de tes rêves et pas l'inverse. De partir de tes objectifs de vie, de ce que tu veux créer, de la liberté, de la vision que tu as de la liberté pour ensuite construire le bon business mais pas partir de juste créer un business et ensuite on verra et te retrouver en fait un an, deux ans, trois ans après voire même plus enfermée dans ton activité. Pour moi le business c'est un moyen d'atteindre plus, c'est un moyen d'atteindre l'épanouissement pro, perso, c'est un moyen d'avoir plus d'argent, c'est un moyen d'avoir plus de temps, c'est un moyen de créer plus d'impact et de temps du coup dans votre vie mais c'est pas une finalité en soi. Et du coup j'en profite aussi pour vous annoncer sur ce podcast qu'on a réouvert les portes de la Human Business Academy qui est notre programme exclusif de mentorat business justement pour les entrepreneurs ambitieux, passionnés où je vous coach, je vous mentor pour augmenter votre chiffre d'affaires rapidement, récupérer du temps précieux tout en construisant une entreprise au service de votre vie, au service de vos rêves et on met en place tout un système pour justement aller semi-automatiser vos ventes en tout cas et faire en sorte d'attirer les bons clients et de les emmener progressivement vers la vente pour augmenter votre chiffre d'affaires encore une fois et être plus libre dans votre business peu importe ce que ça veut dire encore une fois pour vous. Si ça vous intéresse d'en savoir plus et si vous souhaitez postuler, je vous invite à réserver un appel sur le lien juste en dessous de ce podcast et si jamais vous ne le voyez pas, vous m'envoyez un petit message et puis on se calera ça. Comme ça, on pourra voir un, déjà, si c'est adapté pour vous ou pas et deux, je pourrais vous détailler concrètement ce qu'il y a dedans, concrètement quel système de vente on va mettre en place. On va poser les fondations d'une entreprise au service de votre vie. L'idée, c'est de devenir plus visible, d'attirer des prospects qualifiés et de créer un système de vente semi-automatisé pour que, du coup, vous puissiez avoir une entreprise au service de votre vie et de vos rêves, une entreprise qui vous apporte plus de liberté et voilà, c'est vraiment ce qui me tient énormément à cœur et je suis là tout au long pour vous coacher, vous mentorer pour atteindre tous vos objectifs. Donc, hâte de pouvoir échanger là-dessus avec vous. Je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de ce podcast, réserver votre appel et puis comme ça, on pourra en discuter de vive voix. Voilà ! Et du coup, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Je n'avais absolument pas de script. J'y suis allée en mode one again quoi, en mode je vous parle à cœur ouvert de ce que moi, je vois comme la liberté. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi et c'est ok et je serai très curieuse du coup de connaître votre avis. Peut-être que vous êtes ok avec moi et dans ce cas-là, c'est ok aussi et je serai aussi curieuse d'avoir votre avis et votre retour. Peu importe, moi je ne suis pas là pour me faire aimer en fait. Je suis là pour vous transmettre juste ma vérité et je suis là pour que vous ayez du résultat et que vous puissiez avancer vers vos rêves en fait peu importe quels qu'ils soient. Ça ne dit pas en français mais c'est pas grave vous m'avez compris. Bref, j'ai été très contente de pouvoir faire cet épisode de podcast avec vous. J'attends avec grand plaisir vos retours et vraiment si vous trouvez une réponse à cette question, c'est quoi un entrepreneur libre pour vous ? Qu'est-ce que la liberté ? Partagez-la-moi. Partagez-la-moi par un message privé avec grand plaisir. On pourra échanger là-dessus et ça me ferait très plaisir en fait de vous voir aussi passer à l'action et n'hésitez pas à taguer aussi ça en story. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et puis on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501